Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes à un sens de l'humour. Public averti seulement. Euh, moi je me suis écrit quelques affaires, on a des choses à ne pas oublier aujourd'hui. On s'est fait envoyer quelques affaires. C'est vrai? On est-tu, on est good je pense. Ok, oui, oui. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast tout le monde. Donc, shout-out à nos nouveaux Patreon, shout-out à nos nouveaux auditeurs, même si vous n'êtes pas sur Patreon. On vous prend pareil. Bonjour. C'est cheap as fuck, mais qu'est-ce que tu veux? Voyons, ça commence bien. Je vais commencer à openly insulter tout le monde qui ne nous paye pas, je pense. Non. C'est-tu une bonne stratégie? C'est le même que Bill Gates a commencé. C'est impressionnant. Très sérieux, note sérieuse, en commençant, je veux m'excuser à Israël. Et tous les jokes de juifs que j'ai faits, je regrette énormément. Fait que je veux juste mes sincères, sincères excuses à Israël pis Bibi Netanyahu. S'il vous plaît, faites pas sauter mon cellulaire dans mes poches. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis pro-Israël. Fuck la Palestine. S'il vous plaît, faites pas sauter mon cellulaire dans mes poches. Je vous en prie. On dirait que t'essaies de nous faire cancel. Merde, c'est fucking freaky. As-tu vu ça? C'est quoi les histoires? J'ai vu les gros titres pis j'ai pas voulu cliquer dessus pis je me suis dit... C'est ça, Willis va m'en parler. Mon en-sclope et merde va m'en parler. Mon oui-shit pédia va m'en parler. Oh fuck! Je vois ça, tu sais... Souvent c'est des termes que je vois trending sur Twitter. Hezbollah, Mossad, Israël... Avec quelque chose à côté. C'est tout le temps guerre, tu sais. Fait que là, je vois Hezbollah, rien de nouveau. Mais Hezbollah, le monde en parlait là. Fait que, ok, il arrivait de quoi? Va voir. Là, je sais pas c'est quoi le chiffre final, là. Mais la première vague, parce qu'il y en a eu un autre hier. La première vague, ils ont fait sauter... Le chiffre, je pense que c'est 1200 pagers dans des poches de terroristes. Il y a 1200 pagers qui ont explosé en même temps. Pis c'était tous des membres de Hezbollah. Mais comment ils ont fait pour piéger... J'ai... Ben c'est ça qui est fucking wild, là. C'est-tu Cooper? C'est-tu Cooper qui les a mis? C'était-tu un... Il vient-tu d'avouer? Non, non, mais Chris... Faut que t'es plugé haut dans l'industrie du... Ben Israël, Mossad sont plugés fous. Ils ont tout le budget des États-Unis. Hein? Mossad... C'est-tu quoi Mossad? C'est comme le CIA... CIA d'Israël, ouais. C'est l'intelligence d'Israël. Mossad, dis-toi qu'ils ont le même budget que les États. Ils ont des black budgets qu'ils n'ont pas besoin de déclarer. Il y a de la technologie qui existe qu'on ne sait pas. Ben man, c'est fucked up, là. Israël avait fait sauter des... Il y a quelques années de tout ça, hostie. Ça aussi, c'est un nom de film d'espion genre Skynet ou de quoi de même. Mais ils ont fait un gros hack qui avait fait sauter quelque chose. C'était Mossad qui avait fait ça aussi. « Mais ça, des pagers dans les poches du monde? » Ben moi, ma première question, c'est « Qu'est-ce que vous faites encore que des pagers? » Moi, tout, c'était ma première question. Mais après ça, je me disais « Ah, c'est parce que c'est plus archaïque, sûrement, comme technologie. » Fait qu'ils ne peuvent pas les suivre ou les... Ça t'arrive, mais... Mais là... Moi, je connais... Je connais trois personnes dans la vie qui avaient un page. J'en ai eu un, moi, genre 12 minutes, là. Genre, c'était un deal avec ma mère... Oui, t'as déjà dit ça. Ma mère, c'était un deal avec son cellulaire, puis elle avait des pagers, mais elle en avait déjà un. Fait que ma mère a eu un page. Le petit pocheur de pot au skatepark en avait un. Je trouvais ça fucking nice. Ça s'en est tout le temps. Moi, je ne savais pas, moi, qu'il vendait du pot, ce gars-là. On n'aura pas son nom. Ça commence par... J. Puis ça finit par Rémi. Il doit avoir plus qu'un pocheur qui s'appelle Jérémy, on va se le dire. Non, il l'appelait J, mais ça peut être Jérôme, Jérémy, Jean-Claude, Jean-Cy, J. Bref, tu sais, un gars de 17 ans avec une vieille Mustang 5 litres, rouge 20, avec un pager, puis une casquette Fubu, puis à chaque fois que le page... En secondaire 5. À chaque fois que le page sonne, « Ouais, il faut que je m'en vais. Je m'en vais faire des commissions. » Il en revenait 5 minutes plus tard. Pager sonnait. « Je vais oublier de quoi, pharmacie. » Voyons, on ne te connaît pas, man. T'as 29 ans. Ils revenaient tout le temps à 20 piastres plus riches. T'as 29 ans, on en a 15. Des câlisses du skatepark. Avec ta Mustang. Pourquoi t'as pas encore passé géographie secondaire 4? C'est câlisse. Fait que ma mère, Pager, ce gars-là, Pager, je pense que c'est tout, man. Ouais, je pense qu'on a eu un instant, avant que les cellulaires arrivent. J'ai un oncle qui est sérieux, c'est sûr qu'il y en a eu un. C'est le genre de gars qui... Peut-être qu'il l'a encore aujourd'hui. Le genre de gars qui utilise la vieille technologie, mais beaucoup trop longtemps. Il y a encore une raquette de tennis en bourre. Oui, oui. C'est le seul qui a encore le... Tu sais, le Bluetooth dans l'oreille, la barre. Il y a encore un headset. Il y a un Nokia, mais dans la pochette de queue. Moi, ce que je trouve cool, c'est que je n'ai personne dans ma famille de même. Je pense... Tu as perdu ta bébelle, toi. As-tu quelqu'un dans ta famille qui est le contraire de tout ça? Qui a tout le temps les nouvelles... Ah oui. Les nouvelles bébelles, puis les nouvelles technologies, le nouveau iPhone, puis le nouveau... Ben oui. Mais ça, man, c'est quasiment pire. C'est quasiment pire. C'est quasiment pire. Tu sais, je me souviens, il y a quelqu'un, ce n'est pas dans ma famille, mais c'est quelqu'un qui est bien trop en avance sur sa technologie, puis qui te dit genre « Ouais, j'ai entendu parler des bitcoins. » « Ah, c'est-tu, ouais, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un. » « Fuck. » « Ouais, ça, t'achètes ça, une pièce, puis ça vaut 12 cents. » « Je me souviens... » « Ah, fuck, le beau sujet. » « Les bitcoins. » « J'étais à l'affût de ça. » « J'ai toujours été à l'affût de ça. » « Moi, j'ai déjà vu d'un tournoi de Magic. » « Je suis allé une fois dans ma vie d'un tournoi de Magic. » « Je pense que tu m'as dit que ça me sonne une cloche. » « Un tournoi de Magic, man. » « Je n'ai jamais joué au Magic de ma vie. » « Jamais joué de ma vie. » « Sauf que j'ai des chums qui jouent à ça, puis il manquait un player, puis j'ai joué. » « Premier prix, 50 piastres. » « Deuxième prix, 25 piastres. » « Troisième prix, 10 bitcoins. » « 10 bitcoins. » Tu sais, c'est encore une idée. » « Chris, man. » « C'est encore une hypothèse. » « Un tournoi... » Pense à ça deux secondes. « Un tournoi de carte magique dans le sous-sol du club vidéo. » « JL Vidéo, que ça s'appelait La Grande Rivière. » « Puis il y avait des prix en bitcoin. » « C'est pareil. » « Il fait 10 bitcoins. » « En recule, man. » « Il y a 10, 15 ans. » « Peut-être. » « Je ne sais pas trop comme... » « Ça fait combien de temps. » « Ah. » « Ah, il y a plein d'histoires de même. » « Un gars qui a réussi à acheter une pizza quand ça ne valait rien pour 120 bitcoins. » « Ça fait de même. » « Par rapport. » « T'en as 10 000. » « Ça ne vaut rien. » « C'est rien. » « Il y en a qui cachent ça. » « Je ne sais même pas comment tu fais pour banquer ça. » « Au fait, il y a deux façons. » « Soit que tu fais confiance à quelqu'un. » « C'est-à-dire un site internet comme... » « Je ne sais pas ce qu'on a au Canada. » « Crypto. » « Je pense Wealthsimple. » « Tu peux trader des cryptos. » « Fait que tu fais confiance à Wealthsimple qui garde tes bitcoins. » « Parce qu'un bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui existe. » « C'est une série de codes qui ont été déchiffrés. » « Je ne comprends rien. » « C'est très... » « Je comprends à la surface. » « Je comprends c'est quoi tout le blockchain. » « Mais tu peux les avoir aussi sur l'équivalent d'une clé USB chevou. » « Je ne comprends rien. » « Je ne comprends rien. » « Ça et le monde qui ont des padjets, je comprends rien. » « On va non au padjet. » « On va non au padjet. » « J'ai vu des vidéos. » « Les gars, man, qui sont allés... » « J'ai fait la joke tantôt, là, mais... » « Je ne sais pas c'est quoi la compagnie de mobilité. » « La compagnie de cellulaire. » « C'était toute la même marque, là. » « Je ne l'ai pas en tête, là. » « Boom, mobilité. » « Non, mais... » « Peu importe comment ça s'appelle. » « Ça doit être... » « Je sais, c'est quoi. » « C'est Twelve Virgin Mobile. » « 72 Virgins Mobile. » « C'est drôle. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Tu n'as rien vu, là-dessus. » « Tu n'as pas vu de vidéos, de photos. » « J'ai vu les gros titres. » « Je n'ai jamais cliqué. » « Je me suis dit, c'est sûr, Willis va m'en parler. » « J'ai vu énormément de photos. » « C'est toute la même photo. » « Un gars dans le chemin avec la cuisse. » « Tout rouge. » « Il n'y a personne qui est mort, là. » « Non, c'est ça. » Là, la question de comment qu'ils ont fait ça, je ne sais pas. La théorie que j'ai vue, c'est qu'apparemment, Mossad aurait confisqué quand ils ont fait une radio, ils ont raidé, je ne sais pas où, puis ils ont emprisonné des agents, je ne sais pas trop quoi. C'est ça, la théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils auraient tout confisqué, donc, tout leur padjet et leur technologie et ça. Là, dans le temps qu'ils étaient confisqués, avant de leur retourner, c'est là qu'ils auraient mis des explosifs dedans et ils leur auraient retourné. Moi, je ne sais pas, là, mettons, je me mets dans la tête d'interroger ça. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais fait de la guerre avec quelqu'un. Je suis déjà battu au hockey et ça, mais ça ne compte pas. Mettons, je me fais arrêter pays ennemi. Ils me confessent toutes mes shit. Oui. Puis deux semaines plus tôt, par leur Amazon... Gentillesse ou par bénévole... Je reçois un beau colis de Tel Aviv. Avec tes affaires. Avec tes affaires. C'est la première chose, j'ai pensé, moi, ici, comme, c'est sûr, je ne me mets pas ce padjet-là dans les poches. T'es-tu malade? Puis je ne sais pas s'ils sont pareils comme le pocheur du skate park. Lui, pour être cool, il se le mettait juste au-dessus de la fourche. Oh, Steve. Il était rouge. Tu me souviens, Chris? J'ai vu un vidéo puis je n'ai pas cherché d'autres parce que ça peut venir trash, mais c'est une caméra de sécurité d'un dépanneur. Puis le dude est juste en train d'acheter un paquet de gars mouche pas trop quoi puis ça lui saute dans les poches. Il tombe à terre. C'est fou. C'est une affaire de James Bond, de film d'espion. C'est fou. Real life, James Bond. C'est juste ça. Arrêtez donc de vous battre. On est maintenant un podcast pro-Israël. Arrête de vous battre. Faites-nous pas sauter, s'il vous plaît. On va se faire qu'un de ça. Alors, c'est clairement des jokes, mais fuck. Moi, ce que j'ai, mon angle le plus sérieux là-dessus, c'est, là, je vois beaucoup de monde célébrer. C'est bien fou, film d'espion, ils ont fait sauter mille coque-bombes dans une ville, ils ne savaient pas c'était où, ils ne savaient pas c'était où les mille pages de jet, c'était dans des places résidentielles et civiles. Il va être à temps même de border son flot. Exactement. Fait que oui, OK, Ayoï, t'as pincé un terrorisme. Ayoï, t'as bien pincé plein de monde. Ben, c'est ça, là. C'est que la guerre, c'est ça, l'homme. Il y a combien de pages aux poubelles aujourd'hui? Texte-moi tu montes là à la place. T'es à la brûlerie de Gaza, boire ton café. Tu bois ton café, tu vois ton chum, ça il pète dans les poux, tu vois que t'en as un pis il n'a pas encore pété, man. Hé, je garoche ça. Record du monde, lancé de paget. Le lancé du paget. Fuck. Tout ça, ma femme, il y a arrivé des affaires. C'est mon lien paranoïaque, man. Je croyais. C'est une manière, c'est une guerre mentale, ça. C'est à 100%. Regarde, ça c'est à toi, pis on est capables de le faire sauter, man. Ils vont tout checker. C'est salaud la guerre. Pis là, on dirait que, je parle de ça avec Johnny hier, on dirait qu'il n'y a plus de parti, pis je ne veux pas me lancer dans la politique parce que le monde aï quand je parle de ça. Bon. Mais, mais, ceci étant dit, on dirait qu'il n'y a plus de parti anti-guerre. On dirait que quand on était jeune, il y avait clairement un parti qui était non, pas de guerre. C'est pas gentil contre méchant, c'est on veut pas de guerre. Oui, je pense que ça existe encore. Qui? Mettons, au Québec. Pour qui tu peux voter qui est anti-guerre? Ben, le Québec solidaire ne doit pas être pro-guerre. OK, ça je suis d'accord. Le parti vert ne doit pas être pro-guerre. Ça je suis d'accord aussi. Mais mettons, quelqu'un qui veut gagner. Il y avait tout le temps un des deux qui était anti-guerre. Au Québec, il n'y a aucun parti qui est pro-guerre. Ben, au Québec. Regarde tous ceux qui veulent envoyer de l'argent à l'Ukraine, mettons. Oui, mais là, ça c'est pas pareil. C'est de l'aide humanitaire. Ben, de l'aide humanitaire, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'on envoie. Oui, on envoie, mais on envoie aussi des guns et des armes. Oui, mais ça fait partie. C'est dans la famille. C'est dans la famille. Oui. Si tu envoies un gun là-bas, il y a quelqu'un d'autre qui va crever. Oui, c'est ça. Tu sais, ça fait plus de morts. Tu parles de l'Ukraine, j'ai trompé l'autre jour sur des vidéos. C'est un montage, ça dure 22 minutes, que c'est juste des chauffeurs de drones de l'Ukraine. Oh, c'est-tu? Il n'y a pas plus habile et maléfique. Oui, c'est fou. C'est fou. Ils se promènent avec leur drone, ils ne sont pas du monde, ils ne s'en vendront pas dessus. Les Russes, ils courent dans les champs, ils ont l'air affolés. Ils entendent un bruit de drone, ils chient de leur culotte. Tabarnak, ça doit être fou. Tu sais, la guerre, ça a tout le temps été fou, ça a tout le temps été l'enfer. Ça a tout le temps été face à face. Mais ça a tout le temps été, c'est ça, face à face. Il fallait que tu prennes ton gun puis que tu ailles dans la face de l'autre. Là, on s'éloigne un peu de ça. Là, on peut tirer du monde, mais c'est quand même toi qui es sur le terrain. Là, 2024, le gars, il est en jogging. Le gars, il est en jogging, comme si on gamait, comme si on jouait à Warzone. C'est exactement ça. Dans les vidéos, ils montrent leur setup. Des fois, ils sont sur le champ de batailles, ils sont dans un immeuble, peu importe. Mais il y en a, mais ils ont l'air d'être fucking loin d'une maison comme ici. Quand c'est un Apple Vision Pro puis un joystick Logitech qui ont ramassé du... Tu sais, il clique, boum, il tue 15 personnes puis il dépose la manette puis il prend son V puis il a dit le bois du-dessus une gorgée de café. C'est cool. La première gamme mondiale, on recule de 100 ans. Il fallait qu'il... C'était des semaines de temps de monter un canon. Ben oui. Il traînait ça sur des milles avec des chevaux. Il coulait des dalles de béton parce que c'était trop pesant. Il montait le canon dessus puis il a, tu sais, un kit de 16 aigres. Les guerres modernes, il n'y a rien de drôle dans la guerre, mais les guerres modernes me font comme... pas rire parce que c'est tellement rendu technologique puis les... On peut trouver du drôle dans tout. Les drones puis les cibles puis les capteurs d'œufs. Mais mettons, la révolution française puis ça, ces affaires-là. Ouais. T'avais 10 000 soldats contre 10 000 soldats à 300 pieds l'un de l'autre puis les premiers, les premiers, ils savaient qu'ils allaient se faire tirer. Tu vois ça dans les films, les premiers sont au garde-boue en avant. Ça tire même pas. Les premiers tirent... La courte poire que tu veux pas tirer. Comment tu faisais pour être le premier en avant sans tirer de là? OK, on va leur montrer qu'on est tough. Les autres chargés mouscons, souvent... Les mousquetons. Comment tu faisais ça? Les mousquets? Mousquets. Oui, tu tirais une balle qui faisait peut-être ben 50 pieds puis ça te promet 45 minutes de recharger ton gonne. Là, ils mouillaient même la poudre de tout. Vas-y. Là, t'as le deuxième en arrière. Va te prendre ta mec. Moi, je m'aurais mis en arrière du plus gros, là. Ah, ben oui. Sais-tu, là, corrigez-moi si je me trompe, chers auditeurs, il y en a qui sont plus calés en histoire que moi, mais ils mettais-tu comme les plus vieux puis les moins habiles en avant? Je sais pas. Ça aurait du sens. Ouais, peut-être. Ça aurait du sens. Tu te dis Chris. Mais comment tu fais moi? C'est ça? C'est doul. Faut que quelqu'un décide. Ouais, je sais pas. Tu mets pas tous tes meilleurs en avant, mais ça... Non. Non, ouais, je sais pas. Je sais pas. As-tu lu... C'est un petit cours, 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 cours. C'est un pamphlet. The Art of War de Sun Tzu. Non, je l'ai pas lu. C'est un petit pamphlet. Je te le passerai. C'est juste des... C'est des bullet points, là. Si ton ennemi fait ça, toi, fais ça. Mais c'est fascinant. Ça a été écrit il y a mille ans puis ça s'applique encore aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. La guerre. Sur une note beaucoup plus joyeuse que tout ce que tu viens de dire depuis 15-20 minutes, je peux-tu dire que... Je sais pas s'il l'a que tu t'envoyais, mais je vais juste faire une petite parenthèse. On a reçu nos premières founes. On aurait été bêtes. Moi, pibasse. Shout-out. Fuck l'hostie, j'oublie ton nom. Je sais que son faux nom, c'est Selle-Poivre, là, mais shout-out Selle-Poivre qui nous a envoyé des belles photos de sa blonde boudoir avec sa moto. Pas de nudité. Non, il n'y a pas de nudité, là. Mais très tasteful. Shout-out. Shout-out les founes. Je sais pas si c'est là que tu t'en allais. Pas du tout. Je voulais juste plugger ça. Pas du tout. Je voulais te parler de ma journée d'hier. Qu'est-ce que t'as fait hier? Man, c'est vraiment un champ opposé de où est-ce que tu parlais depuis tantôt. Tu sais ce que l'activité de boys que j'ai faite hier? Ah, qu'est-ce que t'as fait? PS, pour ceux qui ne viennent pas d'ici, il a fait comme 43 semaines ici. Il a vraiment fait beau. Troisième semaine de septembre qui fait 40. Il a vraiment fait beau. J'ai des boys qui ont des 4 roues et des petites motos. Fuck yeah. Moi, ça fait quelques années que je n'ai plus rien. Oui, puis tu as tout le temps eu des jouets de même. Moi, j'ai tout le temps eu des motos. Fait que là, j'ai emprunté le 4 roues du beau-père. As-tu déjà eu un 4 roues? 4 roues, non. Tout le temps, des motos. Jamais de 4 roues. Tu drives dans le bois? On est allés, mais pas dans le bois. On a monté ça dans le parc plus haut que la cache encore. Oh, fuck yeah. On a monté sur le top du Mont-Léal. Ça fait longtemps, je n'ai pas fait une drive de même. Mont-Léal. Je n'ai jamais été. Tu es allé là en ski une fois dans ma vie. Deux fois. Puis, en 4 roues en haut, c'est hot. Tu montes dans 4 roues. Qui c'était là? Je bloquerais, non? Au pire. Ah, les boys de job. OK. Fuck yeah. C'est comme ça. Fait que Mont-Léal, après ça, on est allé au lac Berry, ça te dit de quoi? Oui, ça me dit de quoi, mais là, tu as le point. C'est un lac dans les montagnes. C'est ça. Tu as la pique-nique sur le bord du lac. C'est quand même populaire. Mont-Léal, c'est des chemins super entretenus. Puis, sur le bord de la rivière, la grosse corollise de la rivière, qu'est-ce que tu as fait dire? C'est la belle drive. Une belle drive. Puis, pars-tu d'ici? Non. Comment tu as mis 4 roues dans un trailer? On a mis 4 roues dans un trailer, 4 roues dans un trailer. Puis, les boys avaient tous leurs pick-up 4 roues trailer. Fait que on a monté là, 4 boys. T'en vas de nage. Petit lunch. Les gars ont mis une petite bière. Puis, t'sais, petit lunch, là. Montre sur le top. Hey, man, j'ai des photos que je te montrais tantôt. Ah, mon Dieu, la belle journée. Sur le top de Mont-Léal en 4 roues. Puis, tu vois, tu vois Augsback, tu vois Richardson, tu vois le Mont Albert. Tu vois toutes les montagnes. T'es haut, là? Parce que pour avoir ces vues-là, il faut que tu marches longtemps, d'habitude. Hey, moi, je te dis, en 4 roues, la vraie paix. J'ai monté une fois jusqu'en haut complètement de Léal pour le ski. Oui. Plus jamais. J'ai jamais fait Léal, oui. Plus jamais. Il se marche-tu? Y'a-tu des rues? Oui, oui, oui. Oui, oui. OK. J'ai jamais fait. C'est un que j'ai jamais fait. J'ai fait la... Je serais prêt à dire la plupart, mais c'est un que j'ai pas fait, ça. Mon Léal? Oui. Ah, t'en as fait pas mal, toi? Ah, je n'en ai fait pas mal, oui. Oui, je suis pas un grand randonneux, sauf que, je pense que je l'ai déjà dit, là, les blondes et les ex sont tout le temps randonnés, fait que tu veux faire plaisir à ta blonde, fait que tu l'amènes marcher. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Ça passait longtemps, puis tu sais, j'ai tout le temps eu un peu, comme je l'ai dit, des motos, puis ça, fait que ça m'a comme un peu ordonné le goût. Pas de là à même d'acheter un autre immédiatement. Puis là, c'était-tu des grosses machines? Vous alliez vite ou une petite drive? C'était semi-semis, là. OK, OK. Puis accompagné des grands bouts de droite. Ça y allait. Bien, ça y allait, dans le sens, on n'a pas défoncé les machines non plus. Non, non, non. Puis on roulait un peu plus vite. Puis quand c'était la petite trailette, on suivait. Mais il y a aussi le fait que il a fait sec, même, depuis deux semaines. Poussiéreux. Poussiéreux, j'ai revenu ici, j'ai affaire à face noire, les gars. Moindrement, en plus, ça faisait chaud. Fait que tu sues un peu dans ton casse. Puis moi, j'avais... T'étais brosé de vase. Nous autres, on a des open face, là. Fait que des lunettes, fait que de même beurre et une merde, là. Vraiment beurre et une merde, là. Vous faites une rotation un peu ou vous battiez pour être en avant? Ouais, non, ça a rotationné. Je ne sais pas si ça se dit, ce verbe-là. Ça a rotationné un bout. Puis à un moment donné, moi, j'étais... Au début, j'étais souvent en arrière. Puis quand tu ne connais pas la trail, tu avances en ligne droite jusqu'à temps que tu arrives d'une fourche. Puis une fourche t'arrête, là. OK. Puis là, t'attends tes boys. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais pas qu'offre, là. Je vais aller un bout en avant, mais j'étais en arrière. Les verres de contact, plein de marde. Tu sais, t'as pas à avoir des lunettes, mais tu sais... Non, non, ça... Ça reste une poussière pareille. Oui. On a aussi un boys que lui, il était avec un motocross. OK. Fait qu'un moto, ça fait pas mal moins de poussière en arrière. Oui, oui. Ça en fait pratiquement même pas, là. Fait que là, lui, souvent, on l'a envoyé comme en avant. Vas-y en avant. Puis quand tu arrives d'une fourche, attends-nous. Puis on va te dire où aller. Ou peu importe. Moi, je ne connaissais pas les trails pantoutes en haut, là. Il y allait l'hiver, puis il y allait l'été... Ah, c'est un autre planète. C'est un autre planète. C'est un autre planète. Carrément. Je pensais qu'il y avait une montagne en face de nous, je pensais que c'était Huxback. Puis là, je dis au gars, c'est Huxback, ça. Je suis pas mal sûr. Puis là, finalement, je me suis mis à rechequer puis là, j'ai vu la crête d'Huxback plus loin. Je dis, oh Christ, ça veut dire que ça, c'est un peu... OK, ça, c'est Champs-de-Mars, finalement. Oui, c'est ça. Ah non, c'est une autre planète, carrément. Champs-de-Mars, l'été, c'est fucké, là. Moi, je les vois l'hiver, puis là, c'est fermé pour les caribous. C'est fermé depuis quelques années. On allait là faire du ski. Ils ont-tu fermé Champs-de-Mars pour les caribous, pour vrai? Parce que dans le temps, il me semble que la... Une des polyvalentes, ils allaient l'hiver, ils faisaient un... Pas le trip de la lapin rouge faire du ski, là. Tu prenais les 10-15... Qui savaient faire. Qui savaient faire de la poudre puis du backcountry puis ça, puis ils allaient faire Champs-de-Mars. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est ça, c'est fermé. Un autre. Ouais. Il n'y en a plus qu'une, non? Ben oui, oui. Il n'y en a plus qu'une. Sauf que c'est vraiment comme la première easy-peasy. Ouais, c'est ça. Mais Astor, ils ont aussi ouvert Ernest La Force. Quand ils ont fermé l'autre, ils ont ouvert l'autre. Fait que tu peux aller skier Ernest La Force. Ernest La Force, c'est un des plus faciles à marcher, je pense. Je pense que c'est un des meilleurs. Mais c'est un des plus beaux. C'est un des plus beaux. Pas de grosse boucle. Ça prend pas une éternité montant en haut pis quand t'arrives sur le top, t'as un belvadaire pis t'es au centre de tout. Ouais. Ça se fait bien avec des enfants. Ouais. Pis moi, c'est... Je sais pas si c'est une coïncidence, mais moi, quand j'ai vu des orignaux, c'était Ernest La Force. Ils sont tout le temps là. J'ai-tu déjà compté la gang de touristes qui prenait des photos d'un orignal trop proche dans le parc? Ostie. J'étais pas ben. Non? Tu pars, on s'était parqué au gîte du Mont-Albert, mais on allait faire le Mont-Albert. Moi, j'aime monter du côté à pic pis descendre du côté à pic. Je fais pas le tout. Ok, ouais. Trop long. Ah ouais? Quand j'ai fait Albert 4 ou 5 fois, pis les 4 ou 5 fois, j'ai jamais vu l'autre bord. Ah ouais? J'ai jamais vu l'autre bord. Le côté easy un peu là? Ouais. Ben c'est pas easy par tout là, mais... Je monte dans la pic pis je descends dans la pic. Pis y'a beaucoup de monde qui monte dans le pot à pic pis qui descend dans le pot à pic. Ouais, ouais. Mais c'est long. C'est long, c'est long. Fait que là, en partant, t'as même pas... T'as juste traversé le chemin pis t'es dans les petites... Tu longes les petits ruisseaux pis ça avant de commencer à monter. Un ramassis de monde, là. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? T'es bien... Je sais pas. Des orignards qui se pouvent. Ouais, c'est ça. Un gros câl, les orignards. Un boc à palettes. 17 à... 17 au... Alors là, j'suis le mur. Collé, là. Pis... Je sais... Je suis pas biologiste, là. Mais je le sentais commencer comme à pomper pis à... Pis là, un petit peu plus loin en arrière, il y avait un petit orignard. Eww. Un petit enfant orignard, un petit bébé orignard. Eww. On a arrêté 30 secondes, une minute, moi pis Johnny. Là, quand j'ai vu le petit bébé en arrière, j'ai dit à Johnny, on s'en va d'ici. On décollé. On s'en va d'ici. Ça me tente pas de voir 8 japonais tués par... C'est par un orignal, ici. Quand tu vois une bête sauvage, adulte, tu fais comme... Ok, là. Au pire des pires... Ouais. Quand tu vois un bébé, décollé. Va-t'en de là. Décollé. Va-t'en de là. Un orignal, ceux qui ne savent pas, vous pensez peut-être pas que tu penses peut-être avoir peur quand tu croises un ours ou un quelque chose. Un orignal, là. Malin. Décollé. Hé, c'est gros, là. Moi, je l'ai vu un moment donné dans le parc, on faisait un petit transfert pour être allé à Saint-Ordre-des-Monts en pleine nuit, man. Oh, style, le calvaire. Passer le jet du mont Albert. Comment tu roules, maintenant? Ben, on a des bas lèvres à ce temps-là, fait qu'on va quand même fucking loin. En pleine nuit, il n'y a pas de lumière, fait que ça éclaire. Le dangereux, c'est quand ça te sort d'en face. C'est ça. Sauf que c'est rare qu'il court. C'est plutôt rare. Un orignal qui court, ça arrive, là. Mais souvent, ça sort du bois un peu plus tranquille. Fait que tu roules plus sur la ligne jaune pour te donner une chance. Puis bon, ça y va, puis ça y va. C'est bonsoir. Puis quand on a passé à côté de cet orignal-là, il était s'asphalte. Les quatre pattes s'asphalte de l'autre bord où est-ce que l'autre chose s'en venait, maintenant. Puis un ambulance était assez haut, là. Moi, je suis grand, là. Il avait la tête plus au point dans le train. C'est pas. Man. C'est gros. Ah, style est belle-bête. C'est tellement beau à voir. Moi, j'avais arrivé face-à-face avec des bébés ours dans une trail avec mon char. Je pouvais pas passer. Je revenais du hockey. Je pouvais pas passer. Puis j'étais comme, fuck, man. Ça m'étonne pas de faire le détour parce que couper à travers, ça te prend cinq minutes. Faire le détour, ça t'en prend une demi-heure. Puis pour vrai, c'est vraiment ça parce que je joue au hockey à Passpebiac pour se situer, mettons. Puis tu piques à travers de Newcastle Live pour te rendre à Saint-Elzéor. OK, ouais. Au lieu de bonne aventure puis monter jusqu'à Saint-Elzéor. OK, ouais, je savais pas ça. Fait que tu sauves du temps. Moincrissement. J'ai arrivé dans la trail avec deux bébés ours. Oh, c'est-tu. Puis là, il se tassait pas. Il était là puis il chillait. Fait que j'ai entendu un bout, mais il se tassait pas. Il se tassait pas. La pape d'un pot de miel. Un qui mettait son petit t-shirt rouge. Encore les jokes de Winnie the Pooh. Câle les jetons. J'ai sorti du char. J'avais une chatière de poc en arrêt. J'ai pitché deux, trois pocs. Ah, OK. Ouais, les saisir. Ils se sont rassés, mais man, je suis chaquette dans le bois. Osti, ouais, tu veux pas. Ah, tabarnak. Osti, j'aime ça voir des bêtes dans le bois, par exemple. Si j'ai été marcher dans le bois puis j'ai vu de quoi, une perte, peu importe, une perderie, un écureuil à l'émine. C'était une belle randonnée. J'aime ça voir de la vie. On a pas vu grand-chose de nous autres hier. On a vu une perderie. Des petits oiseaux, là, mais on a rien vu. On a rien vu. Les gars sont allés mettre un buck timer parce qu'ils ont comme un spot de chasse dans ce coin-là. Ah, OK. Ils sont allés mettre un buck timer. Eux autres, ils ont descendu en bas. Moi, j'étais en bas de motocross. Descends, man, d'une coulée de bois avec des bottes de ski, même combat. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Ça doit être raide. Tu sais, mettons, l'autre qui était avec moi qui avait des bottes de moto aussi, il y avait un genre de... Je veux pas dire un petit thread en dessous, là, mais tu sais, tu voyais qu'il y avait un petit lignage. Mais moi, c'est des bottes de moto qui sont là, je pourrais te les montrer. Mais en dessous, man, c'est slick, là. J'ai tapé dans la mousse. Ah, t'en vas de neige. J'ai tapé dans la mousse, j'ai glissé, mais je me suis rentré comme une branche de bois dans le chest, mais tu sais, une branche fouillette, là, genre, c'est pour te piquer. J'ai dit au gars, allez-y. Ouais, c'est ça, have fun. On va vous attendre. Il m'a pas crevé ici de bonne caméra avec mes bottes de moto, là. Allez-y, c'est bon. Fait que, en bas, ils ont vu des bons tas de crottes d'orignales, là. Ah, ouais? Ouais. Ils ont mis leur petit bug timer, là, fait qu'eux autres ils chargent principalement à l'arc, je pense. J'ai vu, c'est ça, dans le parc des orignales, quand même assez proche, un caribou, une fois, quand même assez proche. On montait... C'était-tu Albert? C'était une des fois que je montais Albert, je pense. Ah non, c'était Jacques-Cartier. Un caribou qui nous sort d'en face, un peu plus loin, là. Jacques-Cartier, c'est la plus haute en Gaspésie. Ouais. Elle paraît pas plus haute parce que tu commences comme au tiers de la montagne, quasiment. Tu montes en bus. L'affaire la plus cool que j'ai vue, par exemple, c'est un orignale puis un caribou marchait côte à côte. Ah ouais? Ouais. Je les ai vus comme au loin, mais on montait puis là, on était sur Albert, je me souviens. Ah, peut-être pas. Je me souviens où les caribous sont. Il y en a juste deux qui se tiennent dessus. Non, Albert, puis là, ils sont un peu chants de masse. Ils ont comme changé de place apparemment. OK. Anyway, peu importe. Je vois ça au loin, je fais, ah! Parce que c'était clairement un orignard, une grosse bête brune puis full plus pâle à côté, quasiment blanc. Chris, un orignard puis un caribou qui se sont mis de chôme. Tu sais que c'est hot, ça. Ouais, ouais. Chris, man. Hé, je pense qu'on va plugger la patente qu'on a reçue. Asti, je n'ai pas emmené de livre. J'ai oublié le livre. Shout out, on ne dira pas son vrai nom, mais son nom d'artiste, c'est... Plam. Plam. Comment il est écrit? Benoît Plam. Benoît Plam. On va mettre le lien. Il nous a envoyé Benoît shout out. On a deviné que c'était Benoît ton nom, là. Shout out Benoît, il nous envoie une photo de... Hey, je vais vous envoyer ça. Un colis. Un colis. Ça a l'air gros. Ça a l'air quand même gros. Ça a l'air des rouleaux dont on se dit bon, ça va être un... un oeuvre quelconque ou un... Tu sais, on n'a aucun attente. Il a collé nos faces à un poster. Tu sais, au début, c'est ça. Je me disais, ça va tuer, c'est ça, notre logo, en imprimé. Tu sais, tu sais pas. Je vais virer. J'ai envoyé une photo à Sébast. Je vais mettre la photo pour le fun. Je pense que je vais assez d'y penser. Je vais mettre la photo à l'écran. C'était plus haut que ton char. C'était comme 6 pieds 4. Gigantesque, là. Fait que là, j'envoie une photo à Sébast. Puis j'écris à Benoît, je dis, j'ai été le chercher, mission accomplie, je vais attendre Sébast la semaine prochaine, on va ouvrir ça ensemble. Tu me textes? J'envoie une photo à Sébast. Check ça, c'est donc bien gros, c'est mon calice. Là, je gosse en bas puis je pense que je travaillais sur un clip pour le podcast puis ça cogne en haut. Sébast, t'as dans le cours dans le tronc d'ambulance. Tu m'as texté ça, j'étais à la nouvelle. Je me dis que je peux pas passer à côté. Fait qu'il a arrêté en ambulance puis on a ouvert ça ensemble. Première, c'est un cadeau en deux parties. Asti, j'ai pas la litre, j'aurais dû emmener la litre pour pas penser à ça en tout. C'est un genre de petit livre qu'il nous a envoyé deux copies que lui a faites avec l'aide de l'intelligence artificielle pour l'or, je pense. C'est vrai? Je pense que oui, je pense que c'est ça qu'il a écrit dans la litre. Peut-être que je me trompe, désolé Benoît, si je suis fuck up toute la patente, mais je vais mettre le lien du petit livre, ça se pogne sur Amazon. C'est comme un petit livre de... Moi, j'en avais tout le temps des livres de même dans la salle de bain quand j'étais jeune. Y'avais-tu des livres dans la salle de bain, toi, à toilette? Non. Des miroirs et des lames de rondeur. Pas de safari ou de... T'avais pas eu des safari ou des Reader's Digest? Nous autres, non. Chez mes amis, il y avait tout ça, des archi et des Dragon Ball et des safari. Nous autres, c'était tout le temps. Non, nous autres, non. Des archi, safari, Reader's Digest. Fait que c'est tous des petits livres légers que tu lis sur le bol. Moi, il n'y avait pas ça parce que... En tout cas, moi, Dieu, on va le dire comme ça. Vas-y donc. Moi, je suis un fast-pooper. Le temps que je me choisisse un livre dans... Mettons, il y a quatre livres. Le temps que tu lis l'abstrait. Le temps que j'en prends trois dans mes mains et que je choisis quelle que je veux ouvrir puis c'est fini. C'est fait. Je suis un fast-pooper. Je ne sais pas si c'est bon ça dans la vie, mais en tout cas... Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Ma vitesse de pooping. Oui. Mettons, on revient ça un peu à la guerre. Mettons, moi, aller à la selle. Je ne suis pas le gars avec le mousquet que ça prend 45 minutes à préparer. T'as un encore 47. Je suis un petit you-zi. Ostie. C'est tout. Tu serais un bon... Voyons, comment dire... C'est comme un moyen de défense. Chier et pisser vite. Les animaux, ils apprennent à chier et pisser vite parce que tu es à ton plus vulnérable quand tu es en train de faire tes besoins. J'avoue qu'il y a une attaque de zombies, tu ne veux pas les poigner sur le bol en train de faire comme... C'est ça. Chris de Taco Bell. Ceux qui n'ont vraiment pas de défense, ils apprennent même à chier et pisser en courant et en sauvant. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Mais oui, effectivement, c'est... Si tu as beaucoup de prédateurs dans la forêt, tu chies et tu pisses vite en estu. C'est vrai? Oui. Je dois avoir beaucoup de prédateurs. Il y a beaucoup de monde qui veut me casser la gueule. Moi, il y a des matins que je suis top prédateur et ça me prend une éternité sur le bol. Il n'y a personne qui va me déranger. J'ouvre mon... Mettons, j'ouvre TikTok sur le bol. Le premier loading n'est pas arrivé que j'ai fini. Ah non, moi, il y a des matins, j'ai le temps d'écouter le Director's Cut de Oppenheimer. Peut-être que ça. Fait que le petit livre qu'il nous a envoyé, puis c'est fait pour la salle de bain, ça parle de croûte. Ça s'appelle La chiarte. La chiarte. C'est un mot entre chiasse puis charte. Ou shit, je ne sais pas quoi. Fait que c'est des petits gags sur tous les types de poop que tu peux avoir. L'as-tu lu? Je n'ai lu quelques-uns, je ne l'ai pas plongé trop trop. Je l'ai feuilleté dans le truck en roulant, puis je l'ai laissé à la caserne, puis je suis dans mon setup, je ne l'ai pas lu au complet. Mais moi aussi, je l'ai feuilleté. Il y a des très bons gags. Oui, c'est très beau. Fait que Charles Hollande, je vais mettre le lien du livre. Je pense que ça se pogne encore sur Amazon, si je ne me trompe pas. Il disait qu'il avait été comme top vendeur comédie. Ah oui, c'est ça qu'il nous a écrit. Ça a l'air que les chartes des top livres, ça update. Si ce n'est pas à chaque jour, c'est à chaque heure que ça update, c'est live pratiquement. Fait qu'il a dit qu'il a déjà été dans le top 20 des livres humoristiques au Québec, puis il avait dépassé genre Oprah, puis Taylor Swift, puis ça. Un moment, c'est juste le temps. Le gars a dit à ses chums, bon, à soir, 8h15, on le commande. Ah oui, c'est ça. En passant du screenshot de la palmarès. Mais ça, c'est juste la moitié de l'histoire. Deux petits livres de... Deux petits livres, mais là, deux petits livres, vous dites bien que Cooper est bien intéressé de ce qu'on parle. Ça n'a pas 6 pieds 4, deux petits livres. Non. Ce qui restait, c'était deux gros rouleaux. C'était clairement comme du canevas ou du... une toile quelconque. On se met à essayer de dérouler ça, puis basse, puis on voit que... C'est big, là. Oui, oui. C'est énorme. C'est big, big. Je ne sais pas si on le verrait... On ne le verrait même pas au complet sur le mur en arrière de nous autres. Non. Oublie ça. C'est immense. C'est un imprimé agrandi d'un oeuvre d'or qui s'appelle Anal Kiss. Benoît nous écoute depuis un petit bout, je pense, et comprend à 100% notre vibe et notre sens de l'humour. J'ai oublié le nom de l'artiste qui a fait Anal Kiss, mais je me souviens exactement du processus. Vas-y donc pour le processus. Est-ce que j'ai compris? C'est un gars qui se met du rouge à lèvres autour du pourtour. Oui. Puis il s'assit sur une toile. Oui, Delphine Blanche. Il s'assit avec son cul plein de rouge à lèvres. C'est ça? C'est en plein, ça. Mais il doit s'écarter les cheeks. Moi, si je m'assis, tout simplement, ça ne fera pas une empreinte de mon truc de cul. Il faut vraiment... La personne, c'est sûrement vraiment là. Parce que la toile, ça a comme 6 par 8. C'est immense. C'est immense. C'est immense. Et dans la lettre du dit jeune homme qu'il nous a envoyé, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que ça fait genre... Il dit ça fait quelques années que c'est dans la cuisine chez nous, ma blonde n'était plus capable fait que je vous le donne. Fait que c'est un immense trou de cul rouge sang. Mais... 6 par 8. C'est parfait. Puis je te jure, je te fais une promesse qu'un moment donné, ça va être le fond d'écran. C'est sûr. Oui. Il y a un podcast, un moment donné, il va être en arrière. C'est sûr. Je vous le jure, c'est officiel. Oui, Benoît, c'est une promesse qu'on te fait. Ça va être... Parce qu'il a dit comment joke, joke, pas joke. j'aimerais ça qu'un moment donné, ça fasse partie du décor du podcast. 100% C'est une promesse qu'on te fait. Là, vous le savez, on fait nos podcasts un peu sur la fly. Puis ça, c'est dans les plans long terme d'avoir un spot, je vais mettre des guillemets, mais permanent, un petit spot studio. Mais je sais qu'on n'est peut-être pas si loin. J'ai un petit cas de chose. On n'est peut-être pas si loin. J'ai un petit cas de chose qui serait... Fait qu'il y aura peut-être un gros trou de cul rouge en arrière. Ça n'a pas l'air de ça. Non, ça n'a pas vraiment l'air de ça, mais quand tu sais... Quand tu le regardes, mettons que t'es une nurse et que tu passes ton temps à faire des températures rectales, tu peux catcher peut-être. Tu peux catcher c'est qui? Pour vrai, je n'ai peut-être pas en 6 par mille. J'ai ça sur mon mur. Toile normale de grosseur. C'est très... Ça saisit juste parce que c'est rouge. Je flash sur un fond blanc. Il y a ça. Mais ça a quasiment l'air d'un... Tu sais, les pancartes que les psychologues te montrent. Absolument. Les taches noires. Oui. Faut que j'oublie le nom. Les taches noires. Hey, Cooper, tes somme plaies. Rose Arch? Non. Rose Arch test? Non, je ne sais pas. Peu importe. C'est exactement ça. On dirait de quoi d'abstrait. De quoi de... Fait que le gars nous a envoyé un 6 par 8 sur un imprimé de foufoune avec du rouge à lèvres. C'est du gros papier-pain. C'est sur deux bouts. Tellement que c'est gros. Chris, ça nous a fait rire. Ah oui, je la ris encore. Puis oui, on va faire ce qu'on peut pour mettre ça comme background ou ça va faire partie du décor du podcast un jour, c'est sûr. Puis M. Plam, je vais te donner des idées pour un deuxième livre. Il pourrait en faire une sur la pisse. Appelez ça l'aspargus. Je vais manger des aspergières, la rosée. Tu sais, tu fais comme... Oh, Chris, quand tu manges des betteraves... Ouais, 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 ouais. C'est orange foncé, c'est moins un verre d'eau. Hé, man, tu parles de ça. J'avais arrêté de parler de pipi-pipi-caca. J'ai deux affaires à te dire sur pipi-caca. J'ai pogné l'autre jour un photomontage de... C'est du monde qui court des marathons. OK. Puis quand tu cours des marathons, à un moment donné, ton système digestif vient fucked up. Ouais. Puis souvent, ce monde-là va prendre beaucoup de sucre, fait que pas beaucoup de fibres, pas beaucoup de protéines, nanana, dans leur course. Ça sort... C'est liquide. C'est liquide. À un moment donné, quand t'as une petite crampe puis tu penses que c'est un petit pet puis t'es rendu à ton... Comme mon feutre que je vous ai expliqué l'autre fois. 40e kilomètre, bien des fois... Fait que là, c'est rien qu'un photomontage de monde qui se sont salis en courant. Oh non! Fait que c'est un photomontage de monde coulissé sur les cuisses. C'est dégueulasse, OK? Tu sais, c'est tout le temps des beaux soutes de couleurs fluo puis de... Boca, puis A6, puis Nike. Fait que là, c'est plein de monde qui court avec les jambes beurrées puis ça m'écœurait, mais ce qui m'a fait rire de ces photos-là, c'est voir la face du monde. Le genre de... Genre, tu es moi, tabac. Oui. C'est fou comme la détermination du monde incroyable. À quel point tu veux finir ton estime de course quand tu dis, gars, je vais passer devant 3000 personnes sur le dernier kilomètre pour faire mon temps avec les jambes beurrées de sauce. Moi, j'étais le... Je pense que j'ai déjà dit. Moi, j'étais le genre de gars qui... J'avais tout le temps un peu un talent athlétique, mais vu que je me pratiquais jamais puis je m'entraînais jamais, j'étais un peu failli puis j'étais pas bon. Secondaire 2, course de 100 mètres en édu. Moi, j'étais le genre de partir, voir que tout le monde me bat. Ah, si j'ai mal aux genoux. Faking. Faking. Un injury. Ça, c'était moi. OK. Ça, c'était moi quand je voyais que je n'allais pas gagner. Me chier dans les culottes. C'est next level. C'est next level. Un astille. Dernière anecdote de bas du corps. On va appeler ça comme ça. J'étais jeune, on jouait la vérité et les conséquences. Oh boy, ça part bien ça. Jusque-là, tout va bien. C'est des petites, il n'y a rien de trash. OK. Des petites conséquences de... Quel âge à peu près? Ah, je vais 10 ans. OK. C'est 10, 11 ans. C'est des affaires de... Va en façonner des câlisses. c'était ça là. OK. Des petites conséquences. Je vois le genre. Il y a-tu gars et filles qui jouent? Je pense que oui, mais ça me donne à mon souvenir que oui. Puis moi, sur le coup, je suis rendu à mon tour et tu ne pouvais pas dire soit vérité deux fois en ligne. Tu sais, à un moment donné, vérité. Ah oui, tout le monde est vérité. Vérité, vérité. Tu ne pouvais pas dire la même affaire deux fois en ligne. C'est sûr qu'il y avait des petites filles parce que tu étais tout le temps dit, c'est très petit, c'est Rémilly. Oui, dis-moi ton top 3. Les 3 sont ici. Mais mon top 3 ne serait pas ici, moi, je suis exactement ce genre-là. Chris, genre mettons, je trippe sur, je vais dire n'importe quoi, elle s'appelle Marie-Ève. Marie-Ève n'est pas là, mais aujourd'hui, mon top 3, il est dans la pièce ici. Il est dans la pièce ici. Moi, j'ai tout le temps été de même aussi. J'ai une chance de Frenchie à ce soir, peut-être toucher des pre-teen boobs. C'est ça. Rappelons que j'ai 10 ans. Il faut remettre en contexte on a quel âge? Je ne vais pas toucher des pre-teen boobs là. Non, non. Je voulais toucher des pre-teen boobs quand j'étais un pre-teen boobs. Je n'avais moi ici des pre-teen boobs. Une de mes conséquences c'était, hey, pas game de manger ce pot de vitamine pierre à feu là. Oh, tabarnak. Des gommies. OK. J'avais oublié qu'on parlait de pisse orange foncée. OK. Il en reste genre... J'ai fait le 1 plus 1. J'ai fait genre, il y en a 25 dedans, c'est des petits gommies et des vitamines. Il n'y a rien de mal là-dedans. Puis moi, il est dans une posologie il y a 10 ans, je m'en bats les couilles. Je t'ai sifflé le pot de gommies pierre. C'est toi qui l'as fait? Ben oui. Ostie. Le lendemain, moi, tout va bien. Tout va bien, man. J'étais bien plein de vitamines. Vitaminé au bout. Ah oui. J'étais top. J'étais top vitamine. J'étais vraiment top vitamine. Le lendemain matin, je vais pisser. Je te lâche un osti doig dans la salle de bain, man. J'ai pissé et un Gittery d'orange. Orange fluo, man. Fluo, là. J'en prends. Ma multivitamine pour homme, il faut que j'en prenne deux. C'est deux par jour. J'en prends une le matin puis une le soir parce que si j'ai pas les deux, je vais pisser jaune foncé. Un pot complet, man, j'imagine pas. j'ai 10 ans. Mon corps a fait tabarnak, merci. J'ai tout, c'est le reste, man. C'était orange fluo, man. Check ton dent de sac, là. Oui. Pour les fans de hockey, j'ai pissé orange flyers de Philadelphie. Ça me boucanait dans le bas. À part de ça, tu n'as rien filé de weird, tu n'as rien filé de extravitaminé. À ce jour, tu n'as pas eu besoin d'en reprendre. Je suis obélique, j'ai tombé dans la potion. J'ai tombé dans la potion quand j'étais jeune. Oh, fuck. C'est drôle. Oh, ouais. Non, moi, je bois beaucoup d'eau. pour que ça soit foncé, là. Oui, c'est dangereux, ça, par exemple. Trop boire d'eau, tu vas tomber en hippo, notre ami, pis là, nanana, c'est pas bon. Mais si, voilà, t'en as à m'en prendre, toi. Trop d'eau, c'est pas bon. C'est qu'à un moment donné, tu vas flusher ton sel. Il y en a une qui est morte. Elle voulait gagner une Nintendo Wii, je pense, au State. Elle a vu des galons d'eau. Oui, c'était un concours de radio, là. Si tu cales des galons d'eau, on te donne une Wii. Elle est morte. Crever pour 200 piastres de Wii. Aïe aïe, hein. Ouais, l'eau, c'est bon, là. T'sais, ils disent de boire un 2, pour une fille, mettons, un genre de 2 litres d'eau, pis un gars, un genre de 3 litres d'eau, là, par jour. Nous autres, on est des costauds, fait qu'on peut aller à 3,5. Mais au-dessus de ça, là, c'est que ton eau, quand elle passe, ça ramasse le sel, pis tu flusher du sel. Ton sel, il est bon, là. Ah, ouais. Là, je suis à moins qu'un galon, mais ça fait un petit bout que j'ai un galon par jour. C'est quoi? Proche de 3, les 3 points que clit, là. Qui parle en galon, pas mon grand-père? Ah, je le sais juste que c'est un galon à cause que c'est la gourde que j'ai commandé. C'est un galon. OK. C'est juste pour ça. OK. Tu parles pas en galon? Non, 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 non. Je suis pas... Tu pèses pas en kilogramme, là? Non, non, non. C'est pas 26 000 entre toi, pis aller au Canada, là. Moi, je chauffe mon char, il y a un verge, minute. C'est bon, j'ai deux jeux pour toi. On va sûrement en faire un là, pis l'autre sur le Patreon. Des jeux, des vrais jeux? Man. Hé, je me suis fait poser une question avant t'embarques. Ça sera vraiment pas l'heure. Non, je suis prêt. Je me suis fait poser une question. Je pense pas que tu vas aimer mes jeux. Ah, c'est dit. Je me suis fait poser une question. Pour moi, pour nous deux? C'est déjà un peu un genre de question d'un gars de sa table, dans ce style-là, mais c'est vraiment pas ça, finalement. Penses-tu que t'es plus beau habillé ou tout nu? Penses-tu, mettons, que quelqu'un te voit tout nu et fait comme « Oh shit, nice! » avec l'ensemble de l'oeil? Ouais. Ou tu penses que t'es plus beau habillé? Moi, je pense que je suis plus beau habillé. Jeannie aimerait peut-être pas entendre ça. Jeannie essaie de me faire croire que je suis beau et sexy, mais ça marche pas. Ma blonde est pareille. Faut-être que ma blonde et ta blonde vont super ensemble. Ouais. se donnaient des trucs pis ça. Ma blonde va me dire « Ah, t'es beau bébé! » Non. Non, moi, je suis pareil. Je suis pareil. Je fais une face. Je pense habillé. Je pense habillé. Moi aussi. Ouais. Tu penses qu'on est croquera un peu? Je pense que oui. Je suis pas vraiment ché. Je suis pas... Quoi que là, je repris... Reparlons fitness et nutrition. Ah, c'est ça. Mais je... Moi, je m'empêche d'en parler parce que je suis sur une vie de moine. Ouais, tu as du bois, ouais. Si tu veux pas que ça arrête, ouais, ouais. Moi, mes entraînements vont quand même bien. J'arrive à me motiver à m'entraîner chez nous. Donc, j'ai été... Excusez, on dirait que je suis pop pis je respire beaucoup dans le micro aujourd'hui. J'étais mangé au vraquet hier. J'ai pris des falafels ça faisait longtemps. Pis il m'a dit on arrive au mois d'octobre ou lisse, là? J'ai fait, ouais. Tu donké? J'ai dit, t'sais donc, pis je pense que ça se fera pas cette année. Il reste trois mois, là. Pas fini. Pas fini. Tu perds 5-10 livres pis tu traînes comme une machine. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai des bonnes jambes. Mais pour m'aider, il faudrait que je perde un peu d'LB's, là. Damn. On l'essaye. Essaye-toi, Chris. Donk. Donk. Pis mec, si c'est capable de donker, mange des beignes. Donk and donuts. Merci. Bon. Merci, tout le monde. Bon. Ben. Le jeu. Le jeu, maintenant. Moi aussi, pour vrai, je pense que je suis beaucoup plus beau habillé parce que, un, check ce pas l'or, là. Ah, c'est que je l'aime, oui. Très beau. Beaucoup de monde bitch mon polo. Non, moi, je l'adore. Très beau. Burton. J'aime les fleurs. Moi aussi, mais il est pas populaire dans ma famille. Tu te mets pas pour aller souper, là. Ouais, mais je m'en fais parler. Non, moi, ici, astille, je suis comme des boules orfaites. Je suis comme des boules orfaites. OK. T'as une grosse cicatrice en dessous. Non, je parais ben un hostie habillé. C'est beau, ça, même, ce que tu viens de dire. Je parais ben un hostie habillé. Mais quand on me déshabille, on voit que je suis fake pis je suis trop gros à des places qu'il y a pas rapport. Le jeu. C'est deux jeux très racistes. On commence par kill. C'est vrai? J'embarque pas. Non, je te nièze. Je te nièze. Il y en a un qui est c'est pas raciste, c'est juste land, c'est une drôle de place. On pourra peut-être jouer sur le Patreon. Mais j'ai un jeu en ce moment et j'ai rié que je n'y ai. Je pensais pas que ça allait être drôle de même, mais c'est drôle de même et je te le présente. J'ouvre actuellement mon cell pis je m'en vais sur Google Translate. Pis la première langue que je vais mettre, ça va être le français. Ok? Pis la deuxième langue que je vais mettre, ça va être le créole haïtien. Ok? Le jeu, ça va juste être que tu vas me dire un mot en français pis je vais te montrer c'est quoi en créole haïtien pis comment il s'écrit. C'est juste ça le jeu. Fait que Sébastien, pis vous pouvez jouer à la maison, faites la même chose. Sortez votre cell Google Translate, traduisez du français au créole haïtien. Amusez-vous. Là, ça a l'air de rien comme ça. C'est vrai que ça a l'air de rien. Je vous promets qu'on va en rire une chute. Pourquoi? Dis-moi un mot en français Sébastien. Ambulance. Ambulance. Ah, ça pourrait être un bon ça. Ambulance en créole haïtien, c'est Ambulance. Ambulance? A-N-B-I-A-L-A-N-S. Pas si pire. Pas si pire. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais tu sais, on commence déjà à voir le style. Le créole haïtien, juste pour me placer, c'est un mi-chemin entre le français, pis l'anglais. Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. OK. C'est entre le français. La façon que je l'expliquais à Jeannie, pis je veux pas que le monde parte en peur avec ça, c'est que c'est comme si un enfant de 4 ans qui commence à apprendre l'alphabet, un enfant de 4 ans qui connaît l'alphabet, OK? Ouais. Demande-lui de dépler un mot. Le créole haïtien, c'est ça. C'est comme au son. C'est vraiment au son. C'est comme au son. Ouais, ouais, c'est ça. C'est au son. Mais il y a des hosties de bon gars que je vais te dire tantôt. Demande-lui un autre mot pour le fun. Ben là, je sais pas moi. Épicerie. Épicerie. J'écris épicerie. Là, on est plus dans les exemples qui me faisaient rire. Épicerie, c'est une boutique manger. Chris, moi, ça me fait triper. Ça me fait triper. Moi aussi, c'est triper. Amor. Un épicerie, c'est une boutique manger. Boutique manger. Chris, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, moi, c'est un autre. Les langues me font triper. Moi ici, j'adore. J'adore. Puis je sais que je peux jamais aller en Italie dans ma vie parce que moi, l'italien, mettons, puis l'espagnol. Ah oui, moi aussi, c'est pour moi, c'est la même affaire. C'est plate-là, mais pour moi, c'est la même affaire. Ouais, ouais. On va dire... C'est très proche. Ben, je pense que oui. C'est très proche, mais pour eux, c'est très différent. Je vais dire... Ça peut être simple, ça peut être compliqué, c'est souvent aussi drôle. Restaurant. On va y aller. Restaurant. Si c'est encore boutique manger, je vais chier à terre. Restaurant. C'est restaurant, mais pas de thé. Ah oui. Mais... Ah, lui qui m'avait fait rire que Johnny m'a dit c'est banane. Banane? C'est juste banane, mais B-A-N-N-A-N-N. Sauf que, tu sais, techniquement, mettons, ça c'est officiel dans le sens que c'est Google, sauf que tu vas dans n'importe quel quartier, peut-être qu'ils n'écrivent pas comme ça. Peut-être qu'ils n'écrivent pas comme ça. Chaque région qui parle de créole haïtien ou le... Je ne sais pas, des sortes de créoles, mettons. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mettons, en Louisiane, ça parle un peu créole aussi. Ah, oui, t'as raison. Tu sais, il y a le quartier français. C'est vrai. Il y a un créole aussi dans ce point-là. Je ne sais pas si ça ressemble au créole ici. Le cajun? Ouais, bonne question. Cajun? Il y a-tu cajun là-dedans? Peux-tu mettre cajun? Je pense que oui. Je vais juste te dire un dernier. Lui qui m'a fait le plus rire, man. C'est le mot abyss. Pourquoi t'as tapé abyss? Ben, j'ai vu cet exemple-là online. C'est pas moi qui ai arrivé avec ça. Un abyss. Oh fuck, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ils savaient-tu que j'allais rire d'eux autres pis ils ont changé ça? Impossible. Ça ne le sort pas, là, mais une abyss en créole haïtien. Parce qu'ils demandaient à Jeannie. Jeannie a la preuve. On l'a fait ensemble. Appelez Jeannie 418. Notre adresse est là. Abyss, c'était Gwo Two sans fond. Ça, tu ne dis qu'un accent. Parce que c'était G-W-O. T-W-O-O. Sourant? Gwo Two sans fond. Pourquoi? Pourquoi tu ne le dis qu'un accent? C'est écrit de même. C'est écrit avec l'accent. Ce n'est même pas des Joe. Cri, c'est normal. G-W-O. Gwo. C'est hot. C'est hot. C'est hot. C'est hot. On rit, là. Oui, je take the piss un peu. Oui, je ris un peu, mais c'est parce que je trouve ça fucking cool. C'est hot. Ah, c'est que c'est drôle. Jake Don't, c'est le cajun, pour vrai. Ah, cajun. La raison pour laquelle ça a sorti, c'est parce que toute l'affaire de Trump qui crie que les haïtiens mangent des chiens aux States. Ça n'a pas rapport, ça. Là, j'ai vu mille TikTok que c'est juste ce son-là. They're eating the dogs. C'est que je l'aime. C'est les sons. C'est le son de ça. Puis c'est juste du monde qui filme leur chien puis leurs chiens sont genre comme « What the fuck? » Est-ce que j'aime Trump? T'aimes le gag. T'aimes pas le gars. J'adore. Non, mais t'aimes pas la politique du gars. J'aime pas nécessairement la politique du gars. Si on veut embarquer vraiment dans la politique... T'aimes le comédien. Je pense que c'est, honnêtement, pour enrager du monde vers la fin de l'épisode de même, je pense que, honnêtement, c'est le moindre mal entre les deux. Cette élection-ci. Je dis pas que c'est un bon gars puis que j'aime sa politique. Je dis que c'est le moindre mal entre les deux. Je sais que je vais m'enrager beaucoup en disant ça, mais bref. Ceci est sûrement le dernier podcast. Avant tout, je le trouve drôle. Tu peux pas... Il est tellement maladroit. C'est tellement maladroit. C'est tellement... C'est un bonhomme de 78 ans qui a vu ça online puis là, il crie ça dans un débat présidentiel, man. C'est hot. C'est hot. Ça a pas de bon sens comme c'est hot. Le monde qui prenne trop ça au sérieux. Ce débat-là, il a mangé une volée. Oh non, je suis pas d'accord. Il a... C'était pas son meilleur. On va le dire de suite. C'était pas son meilleur. Je l'ai tout écouté. Tu sais, j'ai commencé à écouter des speeches puis des débats à Trump. Pourquoi? Parce que... La machine médiatique, je suis tellement dessus. Puis on sait que la machine médiatique bullshit que je me suis dit, ben Chris, m'allez l'écouter moi-même. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il est loin d'être autant raciste. Puis genre... Je défends pas le gars, là. C'est un psychopathe. C'est un egomaniac. Il est là pour son gain personnel. Mais je pense quand même que c'est le moindre mal, cette élection-là. Ça a job des nouvelles. Ça a job des nouvelles. De faire ça. Quand ils montrent la guerre à l'Ukraine, ils montrent pas 3-4 Ukrainiens à Kiev en train de boire un café dans un restaurant. Ils montrent la guerre. Puis là, quand ils montrent un gars qui veut peut-être pas qu'il passe ou qu'il passe ou peu importe ou qu'il fait juste des mauvais coups puis qu'il est maladroit, ils vont juste montrer ça. Ils montrent pas Trump qui est bien chill et ouverte la porte à une vieille dame. Non, c'est ça. C'est comme Trump dans... Je dis pas s'il est chill et ouvre les portes, là, mais... Trump, dans sa présidence, il en a fait des bons coups. Mais on parle pas des bons coups qu'il a fait, t'sais. Qu'est-ce qu'il a fait de bon, mettons? Il y a énormément de trafic humain. Il a mis un gros stop à des grosses organisations de trafic humain. Ils en ont jamais parlé aux nouvelles. Il a débarqué des accords qui n'avaient pas de bon sens. Le monde peut avoir leurs opinions qui veulent là-dessus, là, les accords de climat, des affaires de même. Mais... Bref, tout ça pour dire que... C'est ça. Personne qui va cliquer sur un bon coup à Trump, le monde va cliquer sur « They're eating the dogs! » « The people there! » « They're eating the dogs! » L'affaire, hein, qui est intéressante avec ça, c'est quelque chose qui se passe pour de vrai. Non. Je te le promets que ça se passe pour de vrai. Ils sont allés fouiller dans les archives de la police. C'est pas un fléau. Il n'y a pas de troupes d'Haïtiens qui se promènent qui nappaient des chiens pour y manger, là. Mais ça arrivait. Il y a une ville à peu près grosse comme Rimouski qui ont rentré comme 20 000 immigrants. C'est sûr que c'est un choc, là. Puis c'est sûr qu'ils ont des cultures qui sont pas tout à fait... Oui, mais ça, c'est une histoire de téléphone arabe dans le sens que c'est du monde qui connaît pas le voisin puis là, ça commence à mémérer puis tu sais, une rumeur commence à prendre vite. Ben, la... Ah, il y avait un chat. On n'a plus jamais vu le chat après, ça rit autour d'une bière mais ça a une nouvelle-là. Oui, ça, je suis d'accord. Par contre, il y a un fond de vérité là-dedans de... Ils mangent des affaires que nous autres, on mange pas d'habitude. Hé, il y a des rapports d'Haïtiens dans un parc, je sais pas où, je sais pas si c'est à Boston, je sais pas trop où, ils pognaient des canards... Ça me fait rire, mais avoir été là avec Xavier Piedsson, j'aurais pas trippé. Ça pognait des canards dans l'étang puis à leur trancher la tête d'être là puis ça envoyait ça sur le grill. Ben non. Oui, c'est ça. Mais le monde... Ah, c'est raciste de dire ça. C'est des faits qui ont arrivé. Pourquoi c'est raciste de parler de faits qui ont arrivé? C'est pas juste... C'est juste pas la même culture. Pour eux autres, c'est bien normal manger du canard. Il y a un canard là, on a faim. Le grill est chaud. Eux autres, c'est bien normal puis je comprends ça à 1000%. On fait la même chose avec un chevreuil. On fait la même chose avec un chevreuil. C'est juste qu'ici, c'est pas tout à fait la même culture. Fait que c'est le clash des cultures que le monde... C'est juste ça. C'est le monde qui a peur des clashes des cultures. C'est ça. Fait que oui, il y a un fond de vérité à They're Eating the Dogs, mais ça veut pas dire que tous les haïtiens sont en train de se promener kidnapper des chiens. Mais les nouvelles vont dire Trump dit que les haïtiens kidnappent des chiens. Oui, il a dit ça. Mais... Mais... C'est con. Veux-tu ma vraie opinion là-dessus? Je suis pas sûr. Ça peut peut-être intéresser du monde. Je suis pas pro-Trump, mais c'est un ennemi de la machine. C'est un outsider de la machine. Moi, je prends pour ceux qui se battent contre la machine. C'est juste vraiment dommage que c'est Trump. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est Trump, notre guerrier contre la machine. Pis le statut quo. Parce qu'on dirait que ça prend quasiment quelqu'un comme ça. Je pense que oui. Si c'est quelqu'un de trop droit, ça a l'air juste... Je pense que Tulsi Gabbard serait extraordinaire. pis je pense que RFK Jr. serait extraordinaire aussi. Je pense qu'RFK serait extraordinaire aussi. Pis je pense que Tulsi serait la meilleure, mais ils vont jamais la laisser signifier la présidence. C'est ça l'affaire. Là, il y a eu un outsider pour la première fois qui a gagné la présidence en 2016, Donald Trump. Ça ouvre des portes, ça. Il va peut-être encore gagner cette année. Je suis de moins en moins sûr. J'étais sûr qu'elle a gagné, mais je suis de moins en moins sûr. À quand Mario Lopez de America Best Dance Crew? Ben... Là, moi, je pense que si Trump perd, je pense qu'il va peut-être perdre. La machine ne laissera plus jamais un outsider venir proche de même, plus jamais. Fait que moi, je vois vraiment Trump, c'est notre dernière chance de faire exploser le statu quo. Je parle de ça, c'est même pas notre pays, mais on est tellement influencés par ça que ça nous affecterait pareil. Ceux qui parlent que, comment elle s'appelle, Alexandra Oscario-Cortez? Elle aussi, oui. Big booty latina, elle aussi. Non, mais le monde qui dit, elle, elle pourrait vraiment rentrer, c'est juste parce qu'elle est cute et c'est des gars qui veulent juste pousser... Elle fait partie de la machine, donc oui, elle pourrait rentrer. OK, oui. C'est une sénateur, là, elle est jeune, mais dans 30 ans, si elle passe encore sa carrière dans le Sénat, puis ça, pourquoi, why not? Là, il est trop tôt, il est trop jeune. Puis les Américains voteront pas, tu sais. Je sais même pas s'il en peut se présenter légalement. Barack, c'est-tu un des plus jeunes? Barack était le plus jeune. Le plus jeune? À 43. 43 ans, je pense, c'était le plus jeune. Plus jeune que, mettons, les Canadiens, pis ça. Ouais, ouais, c'était le plus jeune, si je me trompe pas. 43, même. Ma somme, il y avait 43. J'ai ça en tête, peut-être que je me trompe, là, corrigez-moi si je me trompe, mais... On dirait que moi, j'aime mieux un gars de 43 qu'un gars de son de... Ben, cahier, c'est sûr! Moi, j'étais pas... À l'époque, j'étais fan d'Obama. Maintenant, après avoir lu sur sa présidence, sur ses huit ans de présidence, pis ça, je suis moins fan. Je comprends pourquoi il a rentré, pis ça, mais Chris, ça prend un... Plus jeune? Ça prend du sel. Ça prend un... Tu sais, je lui dis, je passe mon temps à chialer sur les vieux, sur le chemin. Là, il y en a un qui a les codes nucléaires d'impôche. L'affaire avec Trump, la raison pourquoi je pense qu'il ne gagnera pas, c'est que il run le playbook de 2016. Mais là, il est plus vieux, il est moins cohérent, il passe juste pour plus enrager, pis plus... Pis il y a aussi beaucoup de monde qui ont débarqué de... Ouais, le monde ne veut plus ça, ils n'ont plus faim pour ça. Ouais, c'est ça. S'il pesait sur le positif, pis le non, on va amener le monde ensemble. Comme le lendemain de son attentat, il s'est fait retirer cette semaine, as-tu vu ça? Ouais, ça a comme passé plus dans le beurre que l'eau. Ouais, parce que c'était moins... Il n'y a pas eu de coups de feu, nécessairement, mais un dude l'a attendu sur son golf course, 12 heures de temps, dans un buisson. Man. Moi, en 12 heures, je ferais des fast-pouts. C'est intéressant. Pas mal. Voilà le segment politique de cette semaine. Sais-tu que je me rapproche de plus en plus de voter? J'ai dit que je ne votais plus, mais je me rapproche de plus en plus. Au Québec. Au Canada? Ici, là. Municipal? Non, avec Jackmeet. Yagmeet Singh qui a mis, pas les libéraux à dos, mais qui a débarqué de l'entente qu'il y avait. Ouais. Ça m'a comme donné espoir, un peu, ça. Oui, sauf que, tu sais, on va repartir encore en élection pour peut-être encore, tu sais, ça va coûter encore 500 millions pour peut-être un autre minoritaire. 4 ans minoritaire, absolument. Non, non, le système est brisé. C'est pour ça que je dis que je me rapproche, parce que là, j'ai vu une petite lueur d'espoir dans, pour moi, c'était un des derniers clous dans le cercueil, ça, de pas longtemps après l'élection, l'autre entre minoritaire, puis le NPD fait, ah, bien, on va faire une alliance. Il y a personne qui a voté pour ça, mais on va faire une alliance ensemble, puis... Ouais, ouais, ouais. Où c'est qu'on a voté pour ça, là, tu sais, où c'est qu'on... On a voté NPD parce qu'on n'aimait pas Trudeau, puis là, vous allez supporter tout ce que Trudeau fait. Y'a-tu trop de... Y'a-tu trop de partis au Canada? Astique, c'est un débat intéressant, ça, parce que... T'sais, au Stade, techniquement, y'en a deux, mais c'est pas bon, juste deux. Mais trois, serais-tu correct? Mais je pense pas que plus... Le système, je sais pas quoi faire avec... Oui, je chiale beaucoup contre le système, mais on me donnerait les clés, puis on dit, Willis, décide, puis je saurais pas plus quoi faire. Ouais, non, c'est ça. Clairement, un système marche pas bien. C'est l'argent qui mène. La prochaine fois que je vais voter, je l'ai dit à Johnny, la prochaine fois que je vais voter, c'est qu'un politicien va dire clairement, on se débarrasse du lobbying. Et voici les étapes qu'on va prendre pour se débarrasser du lobbying. Je vais voter pour cette personne-là. Bon. Voilà. Si vous voulez mon vote, c'est la seule chose qu'il faut faire. Débarrassez-vous de l'argent dans la politique. Ouais, mais c'est ça qui a fait rouler. Voilà. C'est ça qui est plate. C'est ça. Fait que le système... T'sais, dans ma tête, le système est condamné. Dans le temps, tout le monde avait des cartes de membre, ça a amené de l'argent au parti. t'as-tu une carte de membre de quelque chose? Non. Moi non plus. Non. Est-ce que j'ai déjà eu une carte de membre de quelque chose? Oui. RFK a beaucoup de bonnes idées sur comment enlever l'argent de la politique. Mais c'est l'affaire, c'est que c'est ça. Ben, il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, si vous voulez mettre de l'argent dans la politique, il faudrait que ce soit de l'argent propre. Toi, de l'argent public? Ben, de l'argent que c'est pas des affaires. Si, mettons, ton rentrée d'argent, tu regardes la compagnie et tu fais comme... C'est pas bon. Ben non, c'est ça. Si le lait... J'ai un mauvais exemple, mettons. Non, mais... Qui est bon. Qui est bon, on vient cogner. C'est peut-être une mauvaise exemple. Mettons, quelque chose d'énergie verte ou quelque chose qui est investie dans la politique. Versus une pétrolière ou versus des fabricants d'armes. Tu sais, aux États-Unis, il y a des fabricants d'armes qui investissent dans la politique. Oui, oui. Je peux te dire que le bon qu'investisse, c'est ça. Ben, tu sais que... C'est fou. C'est fou raide que les démocrates d'aujourd'hui ou la gauche d'aujourd'hui, c'est carrément le parti à George Bush puis Dick Cheney des années 2000. C'est les républicains des années 2000. On a viré cul par-dessus terre puis les deux partis sont... on switchait. Là, les démocrates sont rendus pro-guerre. On envoie de l'argent à Israël puis en Ukraine puis on envoie des guns puis ça partout. On est pro-grosse compagnie. Il faut faire confiance aux compagnies parce qu'ils ont notre bien à cœur. Pfizer et compagnie. Jamais qu'ils nous feraient mal. Mais c'était plus le monde de gauche qui était contre les compagnies puis contre la guerre puis contre... Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice parce que le gars de MasterChef Québec est parti cette semaine. Je l'aimais bien. Ben, ça commence juste là les injustices dans le monde. Il y en a beaucoup. Je trouvais que son lunch, il avait l'air bon puis... Il s'est fait clair. Il s'est fait clair. Ta bonne, mec. J'espère qu'on vous a pas trop fait peur avec notre jaseage de politique à la fin. Je comprends pas tout mais j'aime ça quand t'es là. J'ai des idées... Je sais que j'ai des idées très... hors du commun mais sachez que je suis un bon rien en Gaspésie et que j'ai aucun pouvoir. Fait que prenez pas mes mots aussi sérieusement que ça. Mon opinion vaut pas grand-chose. J'ai un autre jeu qui a rapport avec l'Inde qu'on pourra jouer sur le Patreon. Je pense que j'ai moins hâte. Le créole, j'aimais ça parce que je trouve ça le fun. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais jouez à ça. Jouez au... Traduisez des mots en français en créole haïtien pis shootez-nous dans les commentaires les bons que vous avez trouvés. Parce que moi, gros tous, enfant, j'ai trouvé drôle à ta bonne naine. On a-tu d'autres choses à plugger? On dirait que j'aurais d'autres. Bonjour. Bonjour. L'Halloween s'en vient. Vous vous déguisez en quoi? OK, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada